La politique monétaire de la BCE a permis aux États de décupler leurs capacités budgétaires, ce qui, au demeurant, n'est pas une mauvaise chose. Mais malheureusement, cela a été peu utilisé dans les investissements pourtant si nécessaires à notre avenir. Aujourd'hui, je pense notamment à l'augmentation des prix de l'énergie, qui mène indubitablement à une augmentation des prix à la consommation. Certains États ont fait le choix de solutions temporaires qui permettent certes aux gens de sortir la tête de l'eau, mais après, quoi ? Le quoi qu'il en coûte a permis à Total ou LVMH de générer en 2021 des bénéfices records. Même chose pour la Société Générale ou la BNP, qui, en plus, continuent de soutenir les investissements en brun, comme un rapport l'a confirmé ce matin. Le CAC 40 est en pleine forme. Et en attendant, que se passe-t-il pour les salariés, les vrais gens, ceux qui comptent à la fin du mois ? Alors, je m'interroge, Madame la Garde, non pas sur les dépenses faites par la BCE, mais sur la qualité de ces dépenses. La meilleure façon de lutter contre l'inflation, c'est de lutter contre la hausse des prix à l'énergie. Parce que le véritable risque, c'est de retarder la transition énergétique. Un vrai signal de courage nécessaire pour faire baisser l'inflation, c'est d'investir dans le renouvelable, afin que notre économie s'éloigne le plus vite possible des sources d'énergie brutes dont les prix augmentent déjà. C'est la première fois, c'est de retarder la transition énergétique. C'est la première fois, c'est de retarder la transition énergétique. C'est la première fois, c'est de retarder la transition énergétique.